L'hebdo politique Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique numéro 6 sur Radio Sensation. Ce soir je reçois Ludovic Assier, élu du département de l'Orne, conseiller municipal d'Alençon, conseiller régional de Normandie, où il préside la commission des affaires générales. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Ludovic Assier, bonsoir. Bonsoir Dominique Carlier. Vous avez 41 ans, vous êtes papa d'un enfant, vous êtes natif d'Alençon dans le département de l'Orne, vous avez fait une partie de votre cursus scolaire à Marguerite de Navarre avant de poursuivre sur Caen. Vous avez notamment fait des études de droit, vous avez été chef de service à la trésorerie du Mans, vous êtes conseiller régional. Et puis au niveau politique, après avoir été président départemental du nouveau centre, vous êtes le président départemental de l'UDI depuis 2013. Et entre autres, vous avez terminé, je crois, 107ème du dernier Alençon-Ménavis avec un temps honorable d'1h10. La première question d'actualité, un mois après son exclusion des Républicains, Sébastien Lecornu, l'ex-président du département de l'Or, vient de rallier la République en marche. Est-ce que vous avez un sentiment particulier sur ce fait ? Je crois qu'actuellement, on est en train d'assister à une recomposition du paysage politique. Sébastien Lecornu a fait un choix qui, moi, personnellement, ne me surprend pas. On voit bien que les lignes sont en train de changer sur le plan politique national. Il y a ceux qui veulent vraiment rejoindre la République en marche. Il y a ceux qui vont faire un autre parti issu de ce qu'on appelait les constructifs. Et puis il y a tous les centristes qui, finalement, regardent dossier par dossier ce qui se passe au niveau national, la politique conduite par le président de la République. Quand c'est bien, on le dit, on le vote. Et quand ça ne nous convient pas, comme ce qui se passe au niveau des collectivités locales, on le dit aussi. Et voilà pourquoi, moi, personnellement, je ne rejoins pas la République en marche et que je suis fidèle à l'UDI. D'accord. Vous avez devancé ma question, justement. Pourquoi ne pas avoir adhéré à En marche ? Puisque vous revendiquez à peu près les mêmes objectifs politiques. Vous avez aussi, vous, un humanisme politique assez exacerbé. Vous êtes un fédéraliste européen. Donc il y a beaucoup de points communs. Absolument, oui. Moi, je me retrouve dans la politique du président de la République au niveau européen. Ça, c'est clair. Moi, j'ai adhéré à son discours et ce qu'il essaie de refaire avec la chancelière Merkel. Par contre, je le dis, au niveau des collectivités locales, moi, là où je ne m'y retrouve pas du tout dans la politique de Macron, c'est qu'il mène une politique de centralisation, une politique jacobine. Moi, je suis un girondin dans l'âme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut donner davantage de pouvoir aux collectivités locales et leur donner aussi une autonomie fiscale. Actuellement, on a eu tendance ces dernières années à mettre les collectivités locales sous dotation de l'État. C'est-à-dire que c'est une tutelle financière. Même si ce n'est pas constitutionnel, à un moment donné, il y a un problème à ce niveau-là. Et donc moi, je ne m'y retrouve pas à ce niveau-là. D'accord. Même si, en ce moment, on est en train de réactiver une décentralisation ? – C'est ce qui se dit. Le congrès, d'ailleurs, des maires de la semaine dernière a été très éclairant sur le sujet. Je crois que là, il y a une forte inquiétude des élus, il faut bien le dire. Et moi, je fais partie de cela. En tout cas, c'est sur ce sujet-là que je suis le plus en vigilance avec le président de la République. – Est-ce que vous avez un regard critique sur ces presque huit mois de présidence Macron ? Sur les choses qui sont faites assez vite et assez brutalement ? – Oui. Il peut y avoir effectivement un ressenti. Au niveau fiscal, les populations les plus fragiles ont eu le sentiment qu'il y avait un décalage entre ce que certains ont appelé des cadeaux fiscaux, avec la suppression d'une partie de l'ISF et puis en contrepartie, les politiques de logement, d'aide qui étaient touchées. Je pense qu'il faut analyser un bilan. C'est toujours difficile de le faire à chaud. Je pense que le quinquennat, pour ça, nous le permet de le faire régulièrement. On verra à la fin quels ont été les résultats. Si on a de la croissance derrière, qu'on a un chômage massif qui baisse, on se dira que finalement, il avait raison. Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour analyser sur la durée le résultat de ces politiques. Par contre, il faut assumer qu'à un moment donné, il y ait des choses un petit peu difficiles à avaler pour la population. – Parce que l'économie a l'air de repartir, mais le chômage n'a pas l'air de baisser non plus. – Oui, il y a toujours un effet, effectivement, il y a un décalage entre la croissance et l'effet sur le chômage. On le sait bien, en France, ça s'est toujours produit. C'est bien naturel, d'ailleurs. Il faut qu'avant de réinvestir pour une société, de créer des emplois, il faut être absolument certain que de la pérennité de son chiffre d'affaires, en fait. – Un petit coup d'œil dans le rétroviseur. L'UDI a été créée par Jean-Louis Borloo, le nouveau centre en partie par Hervé Morin. Est-ce qu'il n'y avait rien de commun ou même pas une idée jumelle pour qu'on puisse s'unir, pour que le centre pèse un peu plus aujourd'hui ? – Qu'est-ce qui s'est passé pour que la fracture soit si vive aujourd'hui ? – Les partis centristes, traditionnellement, on le sait bien, depuis 50 ans, ont toujours, en fait, eu des chapelles. On pourrait même rajouter les radicaux. Il y a des chapelles. Je crois que le bon fonctionnement centriste, c'est la fédération ou la confédération. Ça permet à chacun d'exprimer ses idées, de les faire vivre, et au moment des grandes élections, de se retrouver. Je crois que c'est vers ça qu'on va attendre à nouveau. Et moi, je note qu'à chaque fois qu'on a voulu faire un parti unique du centre, ça n'a jamais fonctionné. Donc, moi, j'appelle de mes voeux à ce que toutes les composantes de centristes se réunissent pour les grandes échéances. Je pense aux prochaines qui vont venir, c'est les européennes, puisque là, on est tous d'accord. Et après, élection après élection, on va travailler comme ça. Mais laissons chacun vivre. Moi, ça ne me pose pas de problème. – Récemment, Laurent Wauquiez était à Lisieux. Il a eu, entre guillemets, le soutien de notre président de région, Hervé Morin, qui, lui, a dit qu'il était venu l'accueillir de façon républicaine. Un sentiment particulier sur cette venue et sur le soutien d'Hervé Morin ? – Moi, je ne crois pas que ce soit un soutien. Je pense qu'il était à proximité, parce qu'Hervé Morin est voisin, il habite juste à côté. Donc, il est venu le saluer. Moi, je ne crois pas qu'il faille y voir un soutien politique, parce que les deux hommes ont des visions politiques nationales assez éloignées. Mais ça, j'en suis le témoin. – On a un point commun, M. Assier, c'est qu'on connaît très bien le quartier de Persaigne. Moi, pour y avoir travaillé plusieurs années, vous, parce que vous y êtes né, un quartier difficile d'Alençon, qui est sorti de l'Ornière il y a quelques années, après 40 ans de politique de la ville. Mais certains disent qu'il y a très, très peu de résultats, et qu'il y a encore des espoirs déçus dans ce quartier. Et pourquoi ça marche moins bien ici qu'ailleurs ? – Je ne sais pas si ça marche moins bien ici qu'ailleurs. Il y a eu de gros efforts de fait sur le bâti, sur les habitations des populations. On a abattu toutes ces grandes barres d'immeubles qu'on avait créées dans les années 60 et 70, qui avaient montré clairement leurs limites. On a refait des habitations avec un moins grand nombre de personnes concentrées. Par contre, je crois que le vrai problème, c'est l'absence d'emploi à proximité. C'est ça, le vrai problème de ce quartier. Les gens qui veulent aller travailler, il faut aller loin. Il y a aussi un problème de mobilité qui se pose. Donc ça, il faut le dire. Et c'est là où, à mon avis, il manque quelque chose dans tous ces plans qui avaient été faits en faveur des quartiers. C'est permettre aux populations d'accéder rapidement à l'emploi. Alors, on a joué sur le volet formation. Ça, c'est vrai. On a des formations de qualité à proximité. Notamment à Lançon, maintenant, c'est le cas. Ça s'est beaucoup développé. Il y a 2000 étudiants maintenant à Lançon. Donc ça, ça va dans le bon sens. L'apprentissage a été aussi une réponse. Maintenant, il faut trouver de l'emploi à proximité. Et ça, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y avait les zones franches à une époque. Est-ce que les emplois francs que nous promet également le gouvernement vont bénéficier à ce quartier ou pas du tout ? Moi, je suis très réservé sur les emplois francs, pour être tout à fait honnête. On s'est aperçu que ça a plus déplacé de l'emploi que ça en a créé réellement. Donc moi, ce genre de choses, je suis assez réservé. Je pense qu'il y a des dispositifs qui existent pour accompagner les plus modestes, notamment les moins qualifiés. Mais les défiscalisations, je suis un petit peu réservé. À Lançon, notamment, je pense que ça n'a pas été une réussite. On a un projet de renouvellement urbain, actuellement, sur Lançon, pour le cœur de ville. À quoi on peut s'attendre, après 40 ans de stagnation ? Certains disent que c'est un petit peu morne-pleine. La Renaissance a fermé, le Grand-Serre a fermé. Les rues piétonnes, c'est un peu désert par endroit. Les barques pli-terrasse après 20h, des restaurants pas ouverts la semaine. Alors, est-ce que refaire les trottoirs et repaver certaines artères ? Je sais que vous êtes dans l'opposition à Lançon. Est-ce que ça va suffire pour faire revivre, justement, ce cœur de ville ? Non, ça ne suffira pas, clairement. Dans le cœur de ville, il y avait des choses à faire, ça c'est sûr. Les pavés étaient vétustes. Maintenant, on parle là de dynamique, d'animation. Je parlais à un instant du nombre de jeunes qui rejoignent à Lançon. Il faut aussi leur permettre d'avoir une vie nocturne, une vie étudiante. On a une vie de campus, maintenant, à Lançon, mais on n'a pas le dynamisme. Alors, il faut accepter, effectivement, parfois qu'il y ait un petit peu de bruit le jeudi soir. Là-dessus, il y a un vrai travail à mener. Moi, je le dis régulièrement au conseil municipal. On ne peut pas vouloir des jeunes et ne pas leur permettre de s'épanouir. Donc là, il y a des choses à faire. Vous avez parlé maintenant de projets clés. Je sais que la Renaissance, normalement, il y a un projet solide qui est en train de voir le jour. Avec M. Desjouis ? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais a priori, tout ça devrait bouger. Et ça, c'est important pour Lançon, c'est une vitrine. C'est par là que l'on rentre à Lançon quand on vient du Nord. Donc, il faut redynamiser cet endroit-là. La Renaissance, moi, je le dis clairement, elle est fermée depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Il faut que ça rouvre. C'est important, c'est attendu. Et ce serait, en politique, il y a des symboles. Je crois que c'en est un. Et on parle du tourisme religieux aussi ? Oui. Avec notamment les époux Martins, parents de Sainte-Thérèse, que certains disent de Lisieux, mais qui est natif d'Alençon. Est-ce que ça, c'est aussi une solution ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Tous les chiffres le démontrent. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent, notamment des pays de l'Est ou des pays anglo-saxons. Maintenant, à nous de les accueillir dans de bonnes conditions. On sait que les pèlerins, ils ne veulent pas uniquement aller visiter la maison natale de Sainte-Thérèse et puis la basilique. Ils veulent aussi pouvoir passer un moment à Lançon pour aller au musée de la Dentelle, par exemple. Ou après, lorsque le château sera nouveau accessible, faire un périple. Et ça, on doit être capable de les accueillir. Il y a des demandes particulières des pèlerins. Ça se fait dans beaucoup de villes, beaucoup de régions. Des dortoirs collectifs de pèlerins, des choses comme ça. Il faut de la restauration de qualité. Il faut que les bus qui viennent puissent être relativement à proximité des endroits qu'on vient de citer. Tout ça, ça reste encore à faire. Ça va faire partie, à mon avis, des options municipales pour 2020. 2020 ? Oui. L'ouverture du Grand Serre également ou pas ? Ça, je ne sais pas, mais 2020, je parlais des élections municipales. Ah oui, d'accord. Et donc, tous ces sujets-là vont être sur la table. Mais je crois qu'il faut accueillir les pèlerins. On a un exemple en Normandie avec Lisieux. On voit bien que c'est absolument formidable ce qui se passe. Il y a un axe pour les pèlerins entre Alençon et Lisieux. Et ça, il faut en tenir compte, puisque je crois qu'on le voit bien actuellement dans nos sociétés. Le cultuel a repris toute sa place. Donc, il faut savoir l'accompagner, quelles que soient les convictions des uns ou des autres. D'accord. Très bien. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Deuxième partie de cette hebdo politique où je reçois Ludovic Assier, conseiller régional et président de l'UDI de Lorne. Question un peu plus fonctionnelle, on va dire. Vous êtes justement un fonctionnaire des finances, on peut vous appeler comme ça, des finances publiques. Vous êtes ce qu'on pourrait nommer un entrepreneur fonctionnaire, un pied sur le terrain et l'autre dans les dossiers. Vous avez des ambitions nationales où, plus posément, vous vous mettez à travailler en coulisses actuellement avant d'avoir des véritables ambitions. Je pense à la mairie d'Alençon, par exemple. Ou est-ce que c'est trop tôt ? Écoutez, pour rien cacher, effectivement, la mairie d'Alençon, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. On est plusieurs à y travailler déjà. Moi, je m'étais déjà beaucoup investi lors de la dernière campagne qu'on avait conduite avec Christine Roimier. Et donc, naturellement, on pense qu'à Alençon, il y a encore des choses à faire, notamment sur le domaine économique. Comme on dit, c'est passé à ça. Oui, tout à fait. On a 86 voix, il nous a manqué. Donc, ça prouve bien qu'on avait entrepris un travail de fond avec la population. Ça a été entendu. Je pense qu'il faut continuer parce qu'il y a encore des choses à faire. Moi, je crois à la force d'une ville comme Alençon. J'ai l'habitude de la qualifier d'entrée sud de la région. C'est important. Ça veut dire qu'il y a des liens avec les pays de Loire. Il y a à faire. Sur le sud de la région, si on ne veut pas que ce soit tout le nord de la région qui bénéficie de nos politiques, Eh bien, Alençon doit avoir une place très forte. Donc, c'est ce à quoi, en tout cas avec d'autres, je m'attèle à travailler. Justement, la communauté urbaine d'Alençon a la tendance peut-être à regarder un peu plus vers les pays de Loire qu'à regarder vers le Calvalos ou vers la région Autonambri. Ça fait des siècles que c'est comme ça, que les Ornées travaillent un peu plus avec le Mans qu'avec Caen. Est-ce que ça va changer un jour, ça ? Ça, c'est en train de changer parce qu'effectivement, moi, j'avais pu constater qu'il y a quelques années, l'ancien maire d'Alençon voulait travailler beaucoup avec l'actuel maire du Mans. Et on s'est aperçu que finalement, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes cultures. Et deuxième chose que je tiens à signaler et à dire, on va signer très prochainement la contractualisation entre la communauté urbaine d'Alençon et la région Normandie avec le département de l'Orne. Et là, ce sont des crédits tout à fait significatifs que la région Normandie, que le président Hervé Morin viendra signer à Alençon. Et donc, on voit bien que maintenant, pour se développer, on a besoin de la région. On a besoin du terreau intercommunal pour travailler notamment sur ce qui, à mes yeux, est le plus important sur Alençon, c'est l'économie, c'est-à-dire la création d'emplois. Et donc là, clairement, on travaillera forcément avec la Normandie et pas avec les pays de Loire puisque c'est pas... En plus, il y a des politiques un petit peu différentes qui sont conduites. Même si la communauté urbaine a tendance à déborder un peu sur la Sarc. Oui, mais ça, à la limite, c'est le... Comment dirais-je ? C'est historique. On a effectivement une préfecture qui est en bordure de départements. Alors, ça peut créer des problèmes dans un certain nombre de cas. Mais je crois qu'avec de l'intelligence, on s'en sort. Et moi, je considère que c'est plutôt une ouverture sur les autres régions. Ce qui nous amène un peu sur les transports. Il y a quelques jours, en Conseil Régional, on a pu voir la nouvelle politique dite régionale des chemins de fer d'Hervé Morin. Certains la trouvent onéreuse et casseuse d'emplois. On pense notamment à la fameuse ligne Paris-Normandie qui devrait arriver, si tout va bien, avant 2040, en tout cas. Est-ce que c'est une politique raisonnable ? Oui, moi, je pense que c'est une politique raisonnable. Le président Morin est parti du principe, et moi, je le soutiens complètement en cette démarche, qu'on a beaucoup de retards avec la SNCF. Les gens ne sont pas satisfaits des prestations. Donc, à un moment donné, soit, passez-moi l'expression, regardez passer les trains, soit on prenait nos responsabilités. C'est ce qu'a décidé de faire le président Morin. En 2020, on a déjà la gestion des TER, on aura aussi les intercités, c'est-à-dire qu'on aura la main sur la totalité des transports dans la région. Ça permet de mener des politiques cohérentes. Alors, ça a peut-être un coût. Maintenant, nous, on a voulu redynamiser ça. On a présenté aussi la nouvelle grille tarifaire. On fait d'importants efforts pour les moins de 26 ans. Les abonnements pour les moins de 26 ans, en gros, c'est les étudiants, on va faire simple, ou les apprentis. Ça va être de moins 20 à moins 30% sur les abonnements. Donc, il y a des choses à faire qu'on est en train d'initier. Moi, je crois que c'est important. On ne peut pas laisser tomber le ferroviaire. Alors, il faut négocier avec la SNCF, c'est important. Il faut reconsentir un certain nombre d'efforts. C'est ce qu'on a fait, notamment sur les trains. Et je crois qu'il faut regarder les nouveaux modes de transport de nos concitoyens. Les grands déplacements ont changé. Par exemple, si on prend Caen-Rennes, personne ne fait Caen-Rennes. On fait Caen-le-Grand-Ville. Donc, on est en train d'adapter au plus près notre offre ferroviaire. Avec une unification, peut-être, des tarifs et des propositions aux jeunes étudiants entre l'ex-Basse et l'ex-Haute-Normandie. Tout à fait. On n'est pas encore vraiment dans le Concordat actuellement. Non, mais alors ça, ça fait partie. On pourra déborder sur d'autres sujets. On avait globalement sur énormément de politiques, des politiques justement qui étaient différentes en Haute et en Basse-Normandie. Donc, l'idée forcément maintenant que la Normandie a retrouvé, on va dire, son terroir et son lit naturel, il faut harmoniser tout ça. Ce n'est pas toujours facile. Quand on harmonise, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, il faut essayer de trouver une cohérence. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, que ce soit sur le ferroviaire ou sur tout autre type de politique. Ce que je voudrais dire aussi sur le ferroviaire, c'est qu'actuellement, les choses ont changé. On n'achète plus ses billets comme on le faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont en ligne ou alors avec leur smartphone. Donc, il arrive que dans des petites gares, il y a très peu de gens qui viennent acheter leurs billets. Donc, il faut répondre à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les gares, contrairement à ce que j'ai pu entendre un peu trop souvent, à tort. On peut avoir une gare qui est ouverte sans personnel. Il y a des distributeurs automatiques, il y a un certain nombre de prestations. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit. Il n'y a pas de gare qui ferme en Normandie. Mais bon, il y a aussi le fait que lorsqu'on n'a pas de billets et qu'on n'a pas malheureusement de moyens de paiement électronique, on paye dans le train et on paye plus cher. Oui, ça fait partie des ajustements. Ça fait partie des choses qu'on nous dit, effectivement. Donc, je tiens à saluer le travail du vice-président, M. Gastine, qui est beaucoup à l'écoute. Il fait le tour actuellement de la Normandie. Le tour des transports ? Oui, pour expliquer justement ce que l'on fait, même dans les endroits où c'est un peu compliqué. Dans l'Or, nous, on sait bien que du côté de C, sur don, c'est compliqué. Et il a eu le mérite de venir, là, il y a une dizaine de genoux, pour expliquer aux élus ce qu'on mettait en place. Et quand on dit les choses, ça évite déjà de raconter ou d'entendre tout et n'importe quoi et au moins d'expliquer la cohérence d'une politique. On en a parlé il n'y a pas longtemps, ici même, avec une élue du Parti communiste qui, justement, revendiquait un peu cette politique un peu brinque-ballante. Mais bon, tout a été remis en place. La santé, c'est une question gouvernementale prioritaire, la lutte contre la désertification médicale. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez, je crois, présent pour l'inauguration d'un pôle de santé à écoucher. Absolument. Dans le département de l'Or, un pôle qui compte un cabinet médical avec une configuration pour 4 médecins, 2 kinés et puis 4 infirmiers. C'est un projet qui a été pensé par vos élus, vos prédécesseurs en 2011. Donc, pourquoi tant de temps pour que ça se mette en place ? C'est l'une des questions, effectivement, qui a été posée le jour de cette inauguration. Il faut savoir que c'est très long de retrouver... Parce que ce qu'on appelle un PSLA, ça fonctionne que s'il est porté par les médecins ou les professionnels de santé eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous faites une maison médicale, je ne sais pas, les collectivités et que vous n'avez pas les médecins, les kinés, les infirmières, généralement, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'au préalable, ils soient d'accord, ils se soient mis ensemble pour examiner le temps de travail, comment ils s'organisent. Donc, ça prend du temps. Après, on est sur des investissements lourds, des financements croisés. Donc, il y a des marchés publics et ça prend toujours du temps. Il vaut mieux parfois prendre un petit peu de temps et être sûr que le PSLA va fonctionner plutôt que, je vous dis, installer un PSLA quelque part. On a un médecin, il prend sa retraite, il n'a pas de successeur et ça ne fonctionne pas. Et le projet en cours similaire à celui-là ? Il y en a partout, notamment dans le département de l'Orne. Nous aussi, c'est au niveau de... Alors, la région en tant que telle n'a pas de politique de santé. Mais on peut intervenir, notamment dans les contractualisations dont je parlais tout à l'heure avec les intercommunalités. C'est ce qu'on fait. On met des crédits avec le département, avec les communes, les intercommunalités, l'État aussi, l'ARS, pour justement développer cette politique de PSLA. Donc, il y en a plusieurs qui vont naître. Moi, je crois que c'est l'une des solutions. Il y en a une autre maintenant sur laquelle là, nous, on ne peut pas intervenir. On ne peut être qu'en lien avec l'ARS. C'est sur les hôpitaux. Ça, c'est fondamental. Et dans certains milieux ruraux, où les médecins à la retraite ne sont pas forcément remplacés tout de suite, comment on fait là ? Alors là, on a un problème. Effectivement, on sait tous que c'est initié à la base par le fameux numerus clausus. Donc, on sait que l'État augmente régulièrement ce numerus clausus. Maintenant, on sait aussi que pour former un médecin, il faut 10 ans. Donc, malheureusement, les 3, 4, 5 années qui viennent vont encore être très difficiles. avant qu'on ait un vivier plus important de médecins qui viennent s'installer dans nos territoires. Alors après, on peut porter des politiques. Moi, je citerai par exemple dans le domaine sanitaire et social, nous, la région, sur les écoles de kiné. On a pris un engagement de rembourser les études. Vous savez que c'est un coût. On vient d'aligner, nous, les 3 écoles de kiné. Il y a une école d'ergot aussi, je crois. Oui, il y a une école d'ergot. Donc, on s'engage, nous, à rembourser les études de ces jeunes qui s'installeront soit en hôpital public, soit dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, notamment ruraux. Vous êtes toujours dans l'exécutif du parc Normandie-Maine ? Non, je suis un membre du parc Normandie-Maine. Moi, en fait, je suis vice-président du parc du Perche, pour le coup. Mais donc, vous avez une fibre un peu écolo. Tout à fait. Vous êtes un amateur de courses et de trail, entre autres. Préservation des patrimoines naturels et culturels. Est-ce que ça fait marcher l'économie ? Oui, tout à fait. Moi, je le vois bien dans un département comme l'Orne. C'est un département qui est attractif pour notamment les gens qui viennent de Paris, notamment. Ça, c'est attractif. Alors, vous parlez du bois, vous pouvez vous poser une excellente question. Parce que le département de l'Orne, c'est le plus boisé de la Normandie. Mais par contre, il y a encore une économie du bois qui doit être encore plus travaillée. Alors ça, je sais qu'avec ma collègue en charge de l'agriculture et de forêt, on va y travailler. Il me semble qu'on peut aller beaucoup plus loin. Dans l'apprentissage, par exemple ? Dans les filières du bois ? Dans l'apprentissage. Alors, il y a déjà des choses. Vous savez qu'à l'affaire Témassé, on forme des jeunes sur le bois. Mais au niveau des scieries, au niveau de la construction du bois, on a des choses à faire. Et ça, ça fait partie des sujets que moi, en tout cas, j'ai été saisi par un certain nombre de responsables et de professionnels du bois pour parler de ces sujets-là dans l'Orne. Donc, on va s'atteler à tout ça. C'est des débouchés, c'est des filières. On peut les renforcer en structurant, en fait, un peu plus les choses. On a l'habitude de finir toujours par une question un peu plus personnelle. Vous êtes engagé avec votre épouse dans l'association, je crois, Vivre en Famille et la fondation Balsan, qui a des liens très forts avec l'Afrique, notamment le Bénin, Djibouti, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, je pourrais vous dire actuellement que l'adoption en France fonctionne très mal. Il faut savoir que Vivre en Famille, c'est une association pour l'adoption internationale, mais pas seulement française. Et notamment, c'est l'une des questions aussi, moi, que je pose au gouvernement. Depuis huit mois qu'ils sont en place, on ne sait pas quelle va être la ligne. Il y a des questions qui sont posées aux... C'est difficile d'adopter ? C'est très difficile. Actuellement, vous savez qu'il y a 20 000 demandes d'adoption par an et il n'y a quasiment plus d'enfants adoptables. Donc, il faut poser les choses. C'est paradoxal, ça. C'est complètement paradoxal. La France, c'est un pays moteur dans l'adoption, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc, moi, j'attends et je profite d'avoir la parole pour poser cette question. Ça a été fait à l'Assemblée nationale. Quelle est la ligne du gouvernement sur cette question, ces questions d'adoption ? L'adoption internationale que je connais bien et qui me tient à cœur, notamment avec l'Afrique, on ne voit rien venir actuellement. Il y a des pays qui sont en attente, qui sont en demande. Les Italiens travaillent beaucoup avec l'Afrique. Les États-Unis travaillent beaucoup. Et la France, on ne la voit plus sur ce sujet-là. C'est des pays qui sont en conflit, peut-être, pour certains ? Pas forcément, pas forcément. Je crois que c'est vraiment une question de volonté politique. Alors, je me demande si les décisions nationales qu'on a pu prendre à une époque, avec le mariage pour tous, avec toutes ces questions un peu sociétales complexes, n'ont pas un rôle des deux côtés, d'ailleurs, de la Méditerranée. Et donc, il va falloir que le gouvernement nous dise quelle est sa ligne. Il y a des attentes, je le redis. Et moi, je trouve que ce serait dommage de se priver de l'adoption, que ce soit les liens du sang, que ce soit le plus important, ce sont les liens du cœur. Et donc, on a un sujet. Et moi, je continue à y travailler avec un certain nombre, notamment de parlementaires. Je sais que, par exemple, M. Travers, Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, était sensible. Il l'est toujours, j'en suis convaincu, sur cette question. D'accord. Il faudrait qu'on vous réinvite pour parler justement de ce sujet avec des membres de l'association. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de nos studios ? Là, vous avez du boulot. Oui, je vais aller en commission de discipline de recours de la fonction publique territoriale. Donc, il y a des représentants des collectivités locales. Donc, c'est toute personne, tout salarié d'une collectivité locale qui rencontre un problème. D'accord. Donc, ou alors, souvent, ça vient d'une sanction. Et donc, on peut contester ça. Donc, c'est une instance qui est présidée par un magistrat. Et donc, moi, j'y siège au nom de la région. D'accord. Bon courage pour la suite. Merci, Ludovic Assier, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast sans les vidéos sur notre site www.radiosensation.fr. Au revoir. Merci, Ludovic Carlier. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada